Nous nous confions en toi maintenant, nous sommes à tes pieds pour que tu nous parles, pour que tu nous instruises. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous te confions ces instants, nous te confions nos cœurs, nos pensées, tout ce qui nous appartient. Oui, Seigneur notre Dieu, nous les mettons sous ton contrôle, afin que nous puissions recevoir ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Donne-nous un bon cœur, un cœur réceptif, un cœur enseignable. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous chassons du milieu tout esprit de raisonnement, tout esprit de filtration, tout esprit qui nous pousse à la révolte, à la rébellion, à tout esprit de distraction. Les chassons du milieu de nous au nom de Jésus et nous proclamons nos pensées captives à l'obéissance de Jésus. Seigneur, je te confie cette parole. Santifie-la, purifie-la, que ton Esprit Saint nous parle, que ton Esprit Saint nous instruise. Nous prions pour une mention spéciale, afin que, Seigneur, tout se passe sous ton contrôle. Ta parole est ta parole. Le peuple est ton peuple. Agis maintenant, Seigneur notre Dieu, pour que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus notre Seigneur, Amen. Alléluia. Cet après-midi, nous allons tourner nos regards vers le livre d'Esaïe, au chapitre 37, les sept premiers versets. Je vais reprendre la prédication de ce matin. Ésaïe 37, versets 1 à 7. Nous allons dire ensemble. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Chebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs vers Esaïe, le prophète, fils d'Amoth. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortie du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rapsaké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ces châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Esaïe. Et Esaïe leur dit, voici ce que je vous dirai à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Merci bien. Le sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est les attaques, les attaques spirituelles. Et le thème que je me suis proposé, c'est comment tenir ferme devant les attaques de l'ennemi. Et si vous voulez, comment tenir ferme devant les attaques post-modernes de l'ennemi. Dans le monde où nous vivons, on entend parler des attaques par-ci et par-là. Il y a des attaques à main armée, des attaques par des animaux, des attaques par des insectes de tout genre. Les attaques, des attaques même qu'on appelle attaques cardiaques. Et toutes ces attaques, ce n'est pas pour laisser la vie à quelqu'un faire du bien. Quand on attaque, c'est pour détruire, c'est pour égorger, c'est pour piller, pour faire du mal. Je me rappelle que l'année passée, quand j'ai essayé de faire quelque chose, un potager à la maison, j'ai été surprise par les attaques des insectes de tout genre. Que des limaces et des limaces et des limaces qui attaquent les plantes et qui visent le cœur des plantes. Là où c'est tendre, c'est là qu'ils attaquent. Alors, devant de telles attaques, il a fallu que je trouve une solution pour venir à bout des limaces, des sauterelles, des criquets et bien d'autres insectes. On parle ici d'attaques et de réactions. Je ne me suis pas laissée faire. J'ai tenu à mes plantes. J'ai mis pas mal de plantes dans le jardin. Et je crois que certaines personnes peuvent témoigner qu'on a rencontré quand même beaucoup de choses au jardin. Alléluia! C'est la même chose dans le monde spirituel. Il y a des attaques. Personne n'est surpris quand je parle d'attaques spirituelles. Parce que nous savons qu'il y a l'ennemi qui n'est pas content de nous, l'ennemi qui n'est pas content de l'église, l'ennemi qui est contre Dieu, tout ce qui vient de Dieu. Il attaque. Il attaque pour détruire. On connaît les desseins du diable. Chaque jour, il vient pour détruire. Il vient pour égorger. Il vient pour voler. Nous connaissons bien ses desseins. Et en tant que peuple de Dieu, nous n'allons pas non plus nous laisser faire. Alléluia! C'est pour cela. Il est très important de savoir que chaque chrétien peut tenir ferme devant les attaques de l'ennemi. Tenir ferme devant les attaques du diable. Alléluia! Et à travers le passage que nous venons de lire, nous allons examiner ensemble les façons par lesquelles chaque chrétien, chaque chrétien à El Shaddai, chaque chrétien de ce siècle peut tenir ferme devant l'ennemi. Le premier point, chaque chrétien peut tenir ferme devant l'intimidation ou les attaques, plutôt les attaques de l'ennemi en s'humiliant devant Dieu. Il y a moyen de tenir ferme devant les attaques et l'ennemi en s'humiliant devant Dieu. Et nous lisons cela au verset 1. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison d'une éternelle. Ézéchias déchira ses vêtements après avoir entendu quelque chose. Quand on déchire les vêtements, on montre là qu'on est choqué, qu'on est triste et qu'on a le cœur contre lui. On n'est pas joyeux quand on déchire les vêtements. Quand on reçoit une nouvelle qui choque, on déchire les vêtements. C'est un signe de choc. Et nous allons voir qui est Ézéchias, puisqu'on parle d'Ézéchias du but en blanc comme ça. Et on dit aussi qu'il a entendu quelque chose. Nous allons voir d'abord ça avant de continuer. Ézéchias est le fils du roi Akaz. Ézéchias au trône à l'âge de 25 ans. Son père était impie, mais lui, il aimait l'éternel. Il était roi devant l'éternel comme David. Il a apporté la réforme spirituelle en Israël. Il était roi en Juda. On sait bien qu'Israël a été divisé en deux. Le royaume du nord, qu'on appelle Israël, l'état d'Israël. Et le roi Juda, dont la capitale c'est Jérusalem, auquel se trouve Benjamin. Alors, le roi qui est de Juda, il a apporté la réforme spirituelle, non seulement à Juda, mais dans tout Israël. Parce que quand il a eu une bonne éducation, sa mère lui a appris à craindre l'éternel, quand bien même son père était impie. Et il a apporté la réforme spirituelle en détruisant les hauts lieux que son père et ses arrière-grands-pères ont dressés pour faire pécher le peuple d'Israël. Ils adoraient des statues, ils adoraient des idoles, ils adoraient même le serpent des reins que Moïse avait fait dans le désert. Il lui offrait des parfums. Et Ézéchias a réduit ce serpent des reins en poudre. Il a abattu toutes les idoles, toutes les statues, il a tout détruit. Parce qu'il créait l'éternel et parce qu'il l'aimait, il a influencé le peuple d'Israël. a fait confiance en Dieu, a aimé Dieu, a aimé ses commandements. Et il a restauré à nouveau la fête de Pâques qui était oubliée, qui avait été négligée puisque le peuple d'Israël avait abandonné l'éternel. Il n'était plus question de célébrer la Pâques. Mais quand le roi Ézéchias est venu, il a restauré la fête de Pâques. Donc c'était un chef d'État modèle. Il a donné un bon exemple. Et il a résisté contre le roi d'Assyrie qui lui avait imposé un loup tribut. Beaucoup de tonnes d'argent et beaucoup de tonnes en or qu'il devait donner chaque année. Jusqu'au point où il était obligé d'enlever même les lames d'or qui étaient dans le temple qui avaient servi à décorer les portes et bien d'autres objets. Il a été obligé de décoller pour envoyer au roi d'Assyrie. Et il a dit stop, stop, stop. Il s'est révolté contre le roi d'Assyrie. Donc le peuple n'était plus assujetti pour apporter forcément de l'or et de l'argent pour le roi d'Assyrie. Et à côté de cela, il a libéré aussi le peuple de Judas contre l'invasion des Philistins. On sait que les Philistins sont des ennemis jurés du peuple d'Israël. Et Ézéchias a mis au large le peuple d'Israël vis-à-vis des Philistins. Il était aussi intelligent. Il a protégé Jérusalem en apportant de l'eau potable par un aqueduc souterrain. Il a été chercher l'eau très loin et il a traversé en souterrain pour ravitailler Jérusalem de sorte qu'en cas de siège par l'ennemi, il ne soit pas en manque d'eau. Il était vraiment très intelligent et il se souciait vraiment du bien-être du peuple de Judas. Donc, il a amené la réforme spirituelle. Il a protégé son pays contre les invasions. Il a protégé son pays contre l'assujettissement du roi d'Assyrie. Et il a pourvu en eau potable. Alléluia! C'était vraiment un roi exemplaire. C'est pour cela qu'il a déchiré ses bêtements quand il a entendu le compte-rendu qu'Eliakim, le porte-parole de ses envoyés, lui a fait le compte-rendu. Et il s'est avéré que le roi d'Assyrie était sorti en campagne. Il avait attaqué déjà Judas et il avait pris un siège. Il avait dominé déjà 46 villes fortes de Judas. Et de l'Akis, il a envoyé maintenant ses représentants dont le chef s'appelle Rapsaké. Il est venu au niveau de l'Akiduc supérieur ou bien c'est quoi là pour pouvoir parler maintenant contre Eséchias. Eséchias a envoyé aussi des représentants dont Eliakim était le porte-parole. Alléluia! Et Rapsaké s'est mis maintenant à parler mal. Il a utilisé l'arme pour décourager le peuple d'Israël. L'arme psychologique. Il a attaqué le mental du peuple. C'est la guerre des nerfs. Rapsaké a parlé dans la langue de Judas pour que le peuple, tout le peuple puisse entendre ce que lui, il voulait dire. Mais Eliakim lui a dit non, on ne parle pas à tout le peuple. Parle à nous, les représentants. Parce que nous comprenons la ramée. Mais Rapsaké a refusé. Il a augmenté le volume et il a parlé en Judas pour que tout le monde puisse entendre. Et le message qu'il a apporté était visé, vraiment, la destruction du peuple de Dieu psychologiquement. Alléluia! Donc, Rapsaké a tenu un discours de sabotage devant les envoyés d'Ézéchias. Un discours visant à ramener le peuple d'Israël à l'idolâtrie. Eux qui avaient été affranchis, ils voulaient les ramener à l'idolâtrie. Ils voulaient aussi qu'ils ne se confient plus en Dieu et ne se laissent pas influencer par Ézéchias qui était un chef modèle, un homme selon le cœur de Dieu. Le discours de Rapsaké était de saboter tout cela et il a remis en question la réforme spirituelle. Et il a semé aussi la panique et l'angoisse en proclamant qu'il avait été envoyé par Dieu, l'Éternel, votre Dieu là. C'est lui qui m'a envoyé pour vous détruire. Donc ça a créé la panique générale, ça a créé aussi des angoisses au milieu du peuple. Et en plus de cela, il s'est mis à insulter l'Éternel des armées. Il a insulté Dieu, le Dieu tout-puissant, le vrai Dieu. Il l'a aligné au faux Dieu, au faux Dieu des nations que ses pères et lui ont vaincues. Eux, il réduit les autres, les idoles en poudre, ils les ont brûlés. Et maintenant, il traite l'Éternel, le Dieu puissant, au même titre que ces dieux qu'ils ont vaincus. Alléluia! C'est pour cela que Ézéchias a déchiré ses vêtements. Devant de tels propos, il ne peut que déchirer ses vêtements pour montrer vraiment comment il est vraiment triste. Il a été choqué d'entendre tout cela. Alléluia! Il s'est humilié aussi en portant un sac. Un sac. Quand on voit les défilés de mode, on ne verra pas quelqu'un défiler en sac. Un sac de riz, là. Ou un sac de farine. Quelqu'un qui trouve, qui fait un trou et qui passe la tête là et qui se met à défiler avec. Quoique, peut-être quelqu'un peut être frappé de folie et présenter cela et peut-être des fous aussi pourront acheter. Mais, quand quelqu'un porte un sac, c'est vraiment un signe de deuil. Un signe de deuil. Quand on s'humilie vraiment devant Dieu, on déchire les vêtements et après on porte un sac et on commence à marcher en traînant des pieds. On ne se parfume pas. On ne mange pas de bon repas. On est vraiment dans le deuil. À cause de la douleur, on montre ainsi la souffrance en portant un sac. Alléluia. Et Ézéchias a montré la souffrance en portant des sacs. Et quelqu'un, dans l'Ancien Testament, Jacob, dans Genèse 37, verset 34, a porté aussi un sac. Il a déchiré ses vêtements, a porté un sac en signe de deuil. quand il a entendu que son fils, Joseph, a été déchiré par des bêtes féroces. Alléluia. Il a porté le deuil de Joseph pendant longtemps et il ne voulait pas se laisser consoler. Et Ézéchias aussi a montré la désolation en portant un sac. Il s'est humilié aussi en allant dans la maison de l'Éternel. Il n'a pas commencé à porter la chose sur lui et à vouloir s'en sortir de ses propres forces. Il est parti à la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est le lieu de prière, le lieu de confession, le lieu de pardon, de répentance. Alléluia. Il est allé là pour adresser une prière à l'Éternel, son Dieu. Pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'ignorons pas que les démons nous attaquent et, rassurons-nous, ils utilisent les mêmes tactiques que Rapsaké. Dans ce 21e siècle, ils utilisent les mêmes les mêmes tactiques. Ils utilisent le système de vie pour arriver à sa fin, à ses fins. Le système de vie actuel, c'est comment? Oh, c'est au niveau des pensées. Il y a un système, un courant de pensée actuel qui dit que l'Éternel n'existe pas. Tout le monde rejette Dieu. L'Europe a rejeté Dieu, a tourné le dos à Dieu. Et quand tu proclames ton appartenance à Dieu, on se moque de toi. On choisit le même Dieu en disant, toi aussi, tu crois en ces choses-là. Ils disent même que tu crois en Dieu, tu crois en ces choses-là. Nous qui croyons que tu as évolué, ah! Aujourd'hui, là, tu peux croire en ces choses. Ça, c'est le courant de pensée que l'ennemi utilise pour avoir même les chrétiens. Donc, faisons très attention. Il utilise aussi le système de communication actuel. Avec le progrès, on peut voyager dans le monde entier tout en restant au salon. Tu vas sur les chaînes de télé ou sur Internet et puis, tu peux voyager partout. Tu peux être en Afrique et puis après, tu vas aux États-Unis, tu vois ce qui se passe là. Après, tu vas en Australie, après, tu vas en Europe. Tu peux suivre tout. Alléluia! Ça, c'est le progrès qui promet la facilité de communication. On peut faire tout facilement. On peut envoyer des messages à plusieurs personnes en même temps. C'est formidable. Mais faisons très attention parce que derrière ce progrès se cache l'ennemi. L'ennemi utilise ce système pour saboter l'œuvre de Dieu, pour remettre en question la foi des chrétiens. Alléluia! Pour amener le doute et pour éloigner les chrétiens de Dieu. Ils se cachent derrière la télé, ils se cachent derrière les réseaux sociaux et plusieurs chrétiens se trouvent ainsi vaincus comme les villes fortes de Juda dont j'ai parlé. Il restait seulement Jérusalem. Donc, il y a pas mal de chrétiens qui sont déjà, qui se sont laissés avoir par les réseaux, par ces facilitations que le progrès donne. Certains ont fait une convention avec le diable en minimisant la capacité que Dieu leur a donnée de résister contre le diable et de le combattre. devant une petite difficulté ils oublient de se lever et de résister. Ils oublient facilement qu'ils ont la victoire. Ils oublient facilement que l'esprit de Dieu est en eux. L'esprit de puissance, l'esprit de force, ce n'est pas un esprit de timidité. Ils n'ont pas le discernement pour savoir même que cela vient du diable à plus fortes raisons résister. Alléluia! Et l'ennemi trompe par ses mensonges comme Rapsaké a menti au peuple de Dieu en disant oui, c'est l'éternel qui va envoyer pour vous détruire. L'ennemi utilise les mensonges et il réussit parfois. C'est pour cela qu'on voit des mariages qui se font, qui se défont et qui se refont. Alléluia! Parce que les gens recopient ce qui se passe dans le feu de l'amour et dans les autres épisodes que la télévision nous donne. C'est ce qu'ils nous enseignent. Ils enseignent à la jeunesse de faire, de défaire, faire et refaire encore, défaire et refaire. On change de partenaire, on change de mari. Aujourd'hui, on est copain, copine, et chacun a son couple et après, il y a comme un changement de couple. Toi, tu prends mon mari, moi, je prends ton mari et quand ça ne va pas, on échange encore, ça, c'est qu'elle paraît encore. Et il y a des gens, je vous assure, qu'il y a des gens qui ne ratent pas cette émission-là. Pour rien au monde, ils ne vont rater l'amour en feu, ouvrir le feu en amour. Ça, c'est bizarre. Les chrétiens, ne vous laissez pas tromper par le diable. C'est un piège de l'ennemi pour vous avoir. C'est parce que la parole de Dieu m'enseigne. Alléluia. Quand on se marie, on se marie à une personne, une personne du même sexe et on reste jusqu'à la fin. Et l'apôtre Paul dit que s'il arrive que vous vous sépariez, que vous restiez comme ça jusqu'à la fin ou bien que vous vous réconciliez et vous vous remettez ensemble. Jamais la parole de Dieu ne nous enseigne de sortir les dents chaque fois. Quand tu écoutes par malheur au travail, là, je rentre dans une chambre, je vois, vous voyez, les gens qui écoutent le fait de l'amour, comment les gens s'expriment, on voit vraiment les démoins dans leur langage. Ils ne peuvent pas parler doucement. C'est... Et c'est comme ça que la jeunesse aussi est influencée. Elle ne sait pas parler avec douceur, ne sait pas s'exprimer calmement. Alléluia. le fruit de l'esprit est volé facilement comme ça par ses émissions bizarres. Ah! Il faut que nous ayons les regards plongés dans la parole de Dieu pour savoir comment nous exprimer, pour savoir comment nous tenir dans cette société et ne pas déplaire à Dieu. Alléluia. L'ennemi veut frotter ses mains en voyant par El Shaddai. il a su tromper. Alléluia. Mais ne nous laissons pas faire. Il trompe les gens par ses mensonges et voilà ce qui arrive les mariages qui se font et qui se défont. Il y a la dépression. Il y a le suicide, l'angoisse, la panique devant les situations qui se présentent. Il faut un démarquage avec les gens de ce monde. Eux, ils peuvent se perdre d'être angoissés et de demander chaque fois des médicaments. Ah! Je suis angoissé. Donnez-moi mon médicament. Donnez-moi mes gouttes. Je suis angoissé. Et si la personne n'a pas ses gouttes, si la personne n'a pas ses médicaments, ça ne va pas. On téléphone partout. Je suis angoissé, angoissé. Eux, ils n'ont pas le Seigneur. Mais vous, ne vous laissez pas prendre par ce piège. Il y en a qui sont paniqués devant une situation. Ah! C'est la panique. On ne sait pas où se tenir jusqu'à ce qu'on se suicide pour avoir la paix. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Comment peut-on se réjouir en tant que chrétien quand on voit le diable qui pousse l'humanité à classer Dieu au même titre que les idoles? On doit quand même être triste pour ça comme Ézéchias et porter un sac. Comment ne pas s'infliger devant des personnes qui doutent de la toute-puissance de Dieu, de son omni-présence et de son omni-science? Il sait tout. Il peut tout. Il connaît tout. il existe de par lui-même. Il n'a pas été créé par quiconque. Ce n'est pas une idole où on va prendre de l'or ou bien de l'argent jeté dans le feu et il va en sortir un veau d'or. Non, il existe de lui-même et c'est un esprit. Ce n'est pas le Dieu qu'on doit transporter sous forme de chaîne ou bien de ceinture ou bien une statue que l'on doit protéger. Il se suffit. À lui-même, il sait se protéger, il sait se défendre. Il a des oreilles pour entendre, il a des yeux pour voir, il a une bouche pour parler, sa main n'est pas courte pour intervenir et ses oreilles ne sont pas dures pour entendre nos supplications et nos prières. Il est unique en son genre. Alléluia! Donc, ne doute plus, ne doute plus quand tu es dans des difficultés. le Seigneur est avec toi. Il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, tu n'es pas seul, tu ne marches pas seul. Quand tu souffres, quand tu es dans ton lit et tu ne trouves pas le sommeil, tu n'es pas seul. Quand tu te trouves devant les factures, tu n'es pas seul. Quand tes enfants sont rebelles, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Alléluia! Donc, ne te conforme pas à ce monde qui n'a pas Dieu et ne doute pas de la puissance de Dieu. Est-ce que tu sais que tu peux te mettre à genoux et prier et être sûr que Dieu t'entende? Oui! Parfois même, c'est difficile de prier. Il m'arrive parfois de ne pas savoir prier tellement que ça se bouscule dans ma tête. Je n'arrive pas à prier, mais je fais de mon mieux. Alléluia! Je peux prier en langue ou je répète les mêmes choses ou bien je balbutie seulement mes lèvres comme Anne. Oui! C'est l'attitude de prière. Il faut prier. Certaines personnes ne savent même pas faire comme moi. Elles pleurent. Les larmes sont d'une forme de prière aussi. Il faut prier. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Ce n'est pas la peine de t'agiter. Dieu est tout puissant. si tu vois que tu ne peux pas pleurer, tu ne peux même pas faire tout ça. Demande à ton enfant à côté de toi. Même si l'enfant a trois ans, il a cinq ans, dis-lui de prier pour toi. Alléluia! Dieu l'entend. Arrête de t'agiter. C'est l'ennemi qui vient avec ses voix pour te faire douter de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Dieu est un père. Il t'aime. Il t'écoute. Je ne vois pas un papa ou une maman qui voit son petit-enfant courir pour venir lui raconter une histoire qui va se mettre à lui tourner le dos. Alléluia! Il vient même pour une cause qui ne vaut même pas la peine. Peut-être il se dispute pour un caillou ou bien pour n'importe quoi et vient te demander justice. Mais tu vas quand même l'écouter et lui donner justice, faire justice. Et l'enfant est tout content. À plus forte raison, nous, qui avons été rachetés par le sang de Jésus, qui a payé le prix le plus fort pour nous et qui nous fait comprendre que nous valons son sang, nous avons la valeur de son sang. À plus forte raison, nous, Dieu ne nous écoutera-t-il par quand nous venons à lui. Alléluia! Combien de chrétiens sont réellement affligés et prennent vraiment les attaques via les réseaux sociaux au sérieux? Vous savez, les attaques sont réelles. L'autre jour, je vois sur mon Facebook une scène que je ne veux pas du tout même voir mais ça s'impose. J'avais réussi à m'en débarrasser et hier encore, je vois quelque chose de similaire comme ça. Je n'ai pas demandé et voilà, ça s'impose. J'ai essayé, essayé, je n'arrive pas. Après, je vais lui dire, ah, il y a quelque chose qui me dérange dans mon téléphone là. Est-ce que tu peux m'aider? Il m'a montré comment vraiment m'en débarrasser et je crois que cette personne ne pourra plus m'avoir. Alléluia! Et je vous assure que ça vient de chrétiens. C'est un monsieur, on a grandi ensemble à Ouaga au colonel protestant. Chacun a évolué de son côté. Son papa même était pasteur, il est mort le papa. Et voilà, quand j'ai vu sur le Facebook le nom de la personne, je l'ai accepté et tout. Et quand je rentre dedans, voilà, quelqu'un, quelqu'un de son réseau qui présente ce truc-là. J'étais vraiment attristée. J'ai dit, moi, je ne veux pas regarder ce truc-là. Et il a, il m'a dérivé. Je pense que ce monsieur ne pourra plus jamais m'envoyer un message. Vous voyez comment le diable s'infiltre? Alléluia! Combien de personnes prennent vraiment cela à cœur? Ézéchias portait un sac en signe de deuil et montrait sa souffrance. Combien aime la maison de l'Éternel? Combien aime la prière? La maison de l'Éternel. Au temps d'Ézéchias, dans les temps anciens, l'Éternel avait désigné le temple de Salomon comme le lieu de prière. C'est là que les gens devaient aller prier. Ils pouvaient aller se répentir là. Ils pouvaient aller vraiment demander pardon. C'est le lieu de prière. Alléluia! Combien de chrétiens aiment maintenant la maison de l'Éternel pour venir prier, pour venir recevoir, pour venir être boostés de la prière afin de continuer de vivre à la maison dans la prière. Parce que vous savez, nous, nous sommes le temple du Seigneur maintenant. Alléluia! Nous sommes la résidence de Dieu. Et Dieu a désigné le temple comme le lieu de prière. Donc, ce qui veut dire que notre corps est le lieu de prière. Nous devons faire de notre corps une machine de prière, une machine de jeûne et de prière. Alléluia! Et nous humilier ainsi devant Dieu d'une manière soutenue, c'est une question de système de vie. Ça doit faire partie de notre vie, la vie de prière. Combien consacre vraiment du temps dans la prière? Combien prient réellement pour les attaques de l'ennemi, les attaques massives contre l'Église? Combien prennent vraiment cela à cœur? on attend seulement le vendredi ou le mercredi ou le dimanche pour venir et puis voilà en cinq minutes bla 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 et puis c'est fini. Non! Ézéchias, s'il est parti tout de suite à l'Église dans le temple, c'est parce qu'il avait l'habitude, il avait l'esprit de prière en lui. Et si nous continuons, nous allons voir qu'il a reçu une lettre de menace et tout et il est reparti encore dans la maison de l'Éternel. C'est une attitude de prière. Alléluia! Oh! Les attaques de l'ennemi visent l'Église, visent chacun de nous. Prenons vraiment conscience de cela. Nous allons voir le deuxième point. Chaque chrétien peut tenir ferme devant les attaques post-modernes dans l'unité du corps de Christ en restant unis parce que nous savons que l'unité fait la force. Quand on s'unit, on devient fort. Alléluia! Seul, je peux peut-être mettre quelqu'un par terre parce que je suis fort, mais quand il devient deux, trois, quatre personnes contre moi, c'est vraiment impossible. Il y a des situations dans la vie qui nous poussent à demander de l'aide, à demander du secours, à nous joindre vraiment à l'Église pour mener à bout pour avoir la victoire. Alléluia! Et il y a des situations qui sont tellement grandes, très pesantes, qui font que certaines personnes pensent qu'elles sont seules à vivre dans la souffrance. Non, ma sœur. Les attaques de l'ennemi visent tous les chrétiens, visent tout le monde, même les bébés qui sont dans le ventre, qu'ils soient chrétiens ou pas, les attaques de l'ennemi sont là. Alléluia! Il y a beaucoup d'embryons qui n'ont pas la chance de se développer jusqu'à la naissance parce que le diable a poussé les parents à les avorter. Le diable attaque. Peut-être que tu ne vois pas la souffrance de l'autre, mais sache que l'autre souffre. Dans le monde entier, tout le monde a sa croix, tout le monde souffre. Alléluia! Vous voyez au verset 2, Ézéchias envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Chebna, le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs, couvert de sacs verts Esaïe, le prophète fils d'Amon. C'est vrai! Ézéchias aimait le Seigneur, il était fort, il mettait la parole de Dieu en pratique et il a entraîné toute une nation à craindre le Seigneur, mais il a eu recours. Alléluia! à ses dignitaires, ceux qui sont ses bras droits, il a eu recours à ces gens-là. Il a demandé aux gens d'aller voir le prophète Esaïe et il a mobilisé aussi les plus anciens des sacrificateurs, ceux qui font les sacrifices dans le temple. Il a eu recours à ces sacrificateurs pour qu'ensemble ils puissent se lever contre le roi qui est venu pour les détruire. Alléluia! Parce que la situation était grave. donc le cercle de Dieu de Dieu s'est élargi parce que dans le chapitre 36 au verset 22 et là nous voyons qu'eux aussi ils ont porté des sacs, ils étaient vraiment endeuillés et ils se sont joints à Ézéchias, ils ont obéi à ses ordres et sont allés voir le prophète Esaïe. c'est un travail de collaboration en collaboration ils se sont mis ensemble parce qu'ils ont compris ils n'ont pas dit au roi c'est bien fait pour toi on te lâche aujourd'hui non ils ont porté des sacs ils ont déchiré aussi leurs vêtements ils se sont humiliés moi je suis sûre que quand Ézéchias s'est allé au temple pour prier ils sont allés aussi avec lui ils ne l'ont pas laissé seul parce que c'est un chef d'état qui donne un bon exemple Alléluia pour nous les chrétiens d'aujourd'hui nous pouvons réussir parce que c'est une affaire de toute l'église dont nous faisons tous partie parce que la parole de Dieu dit que nous sommes tous des pierres vivantes et si nous allons dans 1 Pierre 2 verset 5 et verset 5 nous allons voir ce qui est écrit vous-même étant comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle un sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière alléluia excusez-moi nous avons besoin des uns des autres pour édifier une maison il faut poser les pierres les unes sur les autres ou les briques les unes sur les autres donc nous avons besoin de nous unir pour faire face pour tenir ferme contre les attaques de l'ennemi alléluia chancherib s'était emparé des 46 villes fortes de Juda et il restait seulement Jérusalem et il y a beaucoup de chrétiens qui sont tombés dans le piège de l'ennemi comme les 46 villes de Juda et Dieu nous appelle à prendre conscience de cela et de nous humilier devant lui en tant qu'église vous savez les enfants sont en contrôle avec le Facebook et tout ce dont je venais de parler on peut donner une très bonne éducation aux enfants mais il y a l'autre aussi qui vient pour donner une contre-éducation on ne peut pas surveiller les enfants partout même si tu confisques son matériel à la maison ce n'est pas grave il sort il va dans les cyber-affaires entre copains et tout et vous ne savez pas ce qu'il regarde vous ne savez pas ce que l'ennemi sème dans leur vie Alléluia donc il est plus que temps que nous puissions nous unir en tant qu'église pour faire face à ce fléau qui vise les enfants qui vise les ados qui vise la jeunesse Alléluia et même les papas et les mamans tout qui tombe sur toi et quand tu viens pour te reposer tu as la télé qui ne te lâche pas tu as tout ce que j'ai cité qui ne te lâche pas et si tu ne fais pas attention tu ne peux pas te conformer à la parole de Dieu pour pouvoir résister au diable quand je dis de connaître la parole de Dieu pour résister ça ne veut pas dire que tu vas te mettre devant le diable pour te mettre à discuter avec lui lui il parle tu réponds et puis après il parle tu réponds il parle vous allez passer tout le temps comme ça on va te prendre pour un fou parce que le diable ne va pas te lâcher il va parler tu parles il parle tu parles il parle mais résister devant le diable à part la parole de Dieu c'est comment tu connais la parole de Dieu et tu mets simplement en pratique ça c'est résister contre le diable avec la parole de Dieu ce n'est pas le ping pong et puis la boxe comme ça il va te vaincre mais comment tu peux vivre dans la dans la foi dans la victoire si tu te laisses voler le temps qui est imparti et ce matin j'ai parlé de ceux qui se disent malins qui restent à la maison pour suivre le culte tout le temps tout le temps tout le temps la parole de Dieu dit n'abandonnez pas votre assemblée alléluia si tu restes tout le temps à la maison comment tu peux être une pierre vivante comment tu peux prendre part à ta place dans l'église en étant chez toi chaque fois en train de suivre 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 le culte le vendredi tu es à la maison le dimanche tu es à la maison quand on convoque un séminaire tu es à la maison bien confortable en train de suivre on peut comprendre quelqu'un qui soit malade et qui est vraiment empêché de venir à l'église ça peut être un bon moyen pour ne pas rater ce qui se passe mais en faire un système de vie c'est vraiment grave c'est aller à l'encontre de la parole de Dieu de la volonté de Dieu le Seigneur a besoin de chacun de nous si tout le monde restait à la maison il n'y aurait plus de culte il n'y aurait plus de louanges il n'y aurait plus de prédicateurs il n'y aurait plus l'assistance il faut se déplacer pour venir dans la maison de l'éternel c'est là qu'on on se ressource pour la semaine on reçoit la parole de Dieu et on participe activement à la vie de l'église parce que le Seigneur a mis un don dans chacun de nous il n'est pas concevable que tu restes chez toi parce que tu es malin parce que tu te laisses piéger par l'ennemi par l'internet pour pouvoir suivre les cultes et après tu classes ça tu regardes un autre prédicateur après c'est un autre prédicateur ce prédicateur prédicateur ce prédicateur et après tu ne sauras même pas sur quel pied danser parce que tu appartiens à une église locale et Dieu parle pour l'église locale toi tu laisses pour ton église là pour aller écouter ce qui se passe dans l'église de l'autre la parole n'était pas destinée c'était destinée au même de cette église là toi tu dois être là pour participer activement et recevoir la parole pour toi maintenant tu fais le contraire et tu peux t'étonner mais n'allait nulle part j'avais donné mon exemple à moi j'ai été élevée éduquée par mon père et ma mère même si la société en Afrique si dans la en Afrique dans la société africaine les voisins et puis tout le village peut apporter sa pierre à l'éducation de l'enfant la responsabilité première incombe aux parents alléluia c'est ma mère qui m'a appris à manger elle m'a appris à me tenir correctement devant la table elle m'a donné toutes les leçons de la vie elle m'a appris à faire beaucoup de choses en même temps parce que c'est comme ça la vie d'une femme tu ne peux pas te focaliser seulement à un seul truc tu dois pouvoir faire ça 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 en même temps alléluia et c'est ce qu'elle m'a et je lui dis merci elle lui dit merci pour cette rigueur là quand je suis malade et je vais me coucher elle vient elle touche mon corps il n'y a pas la fièvre elle te dit lève-toi parce qu'elle m'a dit ça encore lève-toi faire ce que tu dois faire ne pense pas que quand tu es malade tu es autorisé à rester couché il faut vraiment que tu sois incapable de te lever en ce moment tu peux rester couché mais tant que tu as la force tu dois te lever faire ce qu'il y a à faire et je lui dis merci elle m'a fait comprendre que quand tu auras des enfants tu penses que qui va faire le ménage pour toi qui va faire à manger pour eux parce que tu es malade même si tu es malade efforce-toi lève-toi prépare à manger occupe-toi de tes enfants et même si tu es en Afrique et tu dois faire la cuisine avec le feu de bois et que tu es des conjonctivites tu as mal aux yeux tu pleures comme ça tu dois faire la cuisine malgré la fumée parce que tu as les enfants tu dois t'occuper d'eux et là tu pleures en faisant maman ne m'aime pas pourquoi mais aujourd'hui merci maman si tu m'entends maman je t'aime beaucoup pour l'éducation que tu m'as donnée ça me rend beaucoup service quelqu'un d'autre peut-être une voisine m'a déjà donné un cocota parce que j'ai fait quelque chose ou bien m'a corrigé parce que j'ai fait quelque chose mais cette personne ne va pas proclamer que c'est elle qui m'a éduquée elle ne m'a pas tenue par la main pour m'amener en première à l'école elle n'a pas assuré mon instruction c'est mes parents qui ont acheté les cahiers les ardoises à l'époque on nous donnait tout gratuitement c'est après maintenant qu'il fallait acheter les biques et tout quand je devais aller à Ouagadourou pour étudier à 140 km de mes parents qui a payé le transport qui a assuré mon éducation ce sont mes parents c'est tout à fait normal mais pourquoi dans l'église on refuse cela on veut l'esprit d'indépendance si tu veux grandir reste dans l'église pour l'éducation que l'église va te donner et Dieu a mis un chef dans chaque église locale laisse-toi enseigner par le chef de l'église le pasteur laisse-toi évoluer dans l'église le Seigneur va t'éduquer dans l'église il va te montrer la conduite à tenir Alléluia ce n'est pas en voyageant à gauche et à droite en changeant d'église tout le temps et en critiquant tout ce qui se passe que tu vas percer dans la vie Alléluia j'ai béni Dieu pour les fessées pour les fouets pour tout pour les punitions tu ne manges pas ce soir parce que tu as été ramasser quelque chose qui ne t'appartient pas Allé va remettre la chose et tu demandes pardon mais ce soir tu vas regarder le repas au loin tu ne mangeras pas maman ne va pas se cacher pour me donner à manger elle me laisse dans la faim et je regarde les autres manger jusqu'au matin merci pour cela dans l'église si on punit quelqu'un comme ça on corrige quelqu'un de la sorte on va dire ah quel est ce genre de pasteur c'est un gourou quelle est cette église là mais comment tu peux apprendre à craindre Dieu si on ne te corrige pas si mon papa avait laissé tomber ça là j'avais tu vois quand on arrache les arachides il y a des des arachides qui sont récalcitrantes qui restent dans les trous on est autorisé à aller faire comme ça pour enlever les arachides et manger et ce jour là moi j'ai été j'ai fait comme ça dans les trous il n'y avait pas et j'ai eu la présence d'idées d'arracher quelques gousses d'arachides et j'ai vu que ce que j'ai fait c'était papier je suis allé jeter les gousses là les feuilles dans un puits perdu ni vu ni connu mais j'ai amené les arachides à la maison et puis voilà voilà la suite mon papa m'a tenu par la main aller chez le propriétaire pour que je confesse que je demande pardon et d'abord on est arrivé sur les traces les traces les traces fraîches là et il m'a obligé à lui montrer où se trouvent les gousses là j'ai montré et après il a pris les feuilles fraîches là et même les arachides et tout 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 aller montrer aux propriétaires c'est ce qu'il faut à les parents vous êtes trop laxistes les enfants font des choses on les laisse comme ça c'est le marre parfois on rigole tu rigoles comme ça l'enfant dit que c'est bien demain il va faire la même chose ah on a dit de ne pas taper les enfants alors on les laisse faire ce qu'ils veulent c'est comme ça dans la vie on évolue avec comment voulez-vous élever vos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre si vous les laissez comme ça là moi j'ai été et le papa me dit si je repars à la maison je vais te frapper correctement puis tu vas voir demain tu ne vas plus recommencer et le propriétaire a dit ça suffit tu l'as envoyé tu as fait tout 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 ne la frappe plus et papa a dit bon d'accord je ne vais pas la frapper mais elle ne va pas manger et ce jour là on avait fait un repas spécial et ce repas spécial quand on fait on donne aux voisins parce que c'est spécial moi j'ai vu ça de mes propres yeux mais je n'ai pas mangé et le lendemain comme c'est spécial que le Dieu soit loué beaucoup 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 de chrétiens fatiguent leurs pasteurs aussi puisqu'ils se laissent piéger ils ne connaissent pas la parole de Dieu ils sont prises elles sont prises tout de suite de panique ne savent pas sur quel pied danser une fois qu'aller chez le pasteur pour un rien coup de téléphone ça pleure seulement c'est le pasteur qui doit lire la parole qui doit connaître la parole qui doit solutionner vos problèmes à votre place ce n'est pas normal et ça ne doit pas continuer je peux comprendre qu'au début ça soit ça mais après grandit quand même tout le temps c'est le pasteur tout le temps c'est le pasteur où vient tout le temps c'est qui je ne sais pas il faut grandir ou bien on guette quand on proclame seulement qu'il y a des prophètes qui arrivent oh là 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 l'église est remplie et quand le prophète part c'est comme ça l'église c'est un accordéon 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 arrêtez tout ça c'est le piège de l'ennemi et je dois le dénoncer parce que Dieu n'est pas content Dieu veut que tu deviennes adulte dans la foi il est là il est présent quand tu pries il t'écoute lis la parole pour grandir pour connaître les choses laisse-toi transformer alléluia cessez la dépendance et soyez autonome et marchez dans la confiance envers Dieu alléluia le troisième point parce que le temps court vite chaque chrétien peut tenir ferme devant les menaces post-modernes du diable en se confiant en Dieu verset 3 et verset 4 nous allons lire et ils lui dirent ainsi parle Ézéchias ce jour est un jour pour le reste qui subsiste alléluia il demande le secours le secours nous vient de l'éternel il a envoyé ses messagers vers l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu dans cet élan de communion puisse invoquer l'éternel en faveur d'Israël en faveur de Jérusalem en faveur de Jérusalem en tout cas au verset 3 Ézéchias reconnaît son incapacité à délivrer Jérusalem de par ses propres forces il a dit la situation actuelle là est semblable à une femme qui est en travail sur le point d'accoucher mais qui n'a pas la force pour faire sortir l'enfant lui il a fait tout mais pour la délivrance là il n'y a que Dieu parce qu'il a donné beaucoup d'armes au peuple d'Israël de Jérusalem il a mis à leur disposition les chefs militaires et il a même construit il a rebouché les murs là où il y avait les brèches il avait tout élevé et voilà il y avait de l'eau à l'intérieur pour boire il a fait tout ce qui est de son possible mais quant à libérer vraiment Israël de la main de Chancherib il a vu ses limites Alléluia de nous-mêmes nous ne pouvons rien notre puissance vient de Dieu notre délivrance vient de Dieu il n'y a que Dieu notre salut se trouve uniquement en Dieu ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi c'est l'éternel seul qui sauve et Ézéchias l'avait compris et il a demandé aussi le secours de l'éternel parce que dans cette histoire là il a dit Seigneur mon Dieu tu as vu il t'a insulté il t'a pris il t'a mis au même rang que les faux dieux là ça c'est une guerre entre dieux eux ils sont des faux dieux c'est du bois c'est du métal c'est des objets inanimés toi tu es le vrai Dieu le Dieu créateur le Dieu omnipotent omniscient et puis omni tout voilà tu es capable de tout faire montre que tu es Dieu parce que sinon on va continuer de t'insulter montre à toute la terre que tu es Dieu interviens et sauve Jérusalem qui reste les autres villes ont été prises il reste seulement Jérusalem moi je ne peux pas mais toi lève toi parce que c'est ton nom c'est ton honneur qui est en jeu nous pouvons aussi faire la même prière en faveur de l'église de Jésus Christ pour que le Seigneur se lève parce que le monde est en train d'insulter Dieu tout le monde est en train de tourner d'eau à Dieu ils sont en train de rejeter Dieu ils se fient à leur science à leur connaissance à leur capacité à leur tout mais nous nous savons que Dieu est le vrai Dieu alors nous pouvons demander à Dieu de sauver nos enfants sauver nos enfants nous ne savons pas quelle vie ils mènent ils sont devenus grands ils sont responsables de leurs actes mais nous ne savons pas ce qu'ils font Job a aussi prié pour ses enfants pour que Dieu leur pardonne sauve nos adolescents les adolescents sont très influençables ils cherchent des modèles dans la société il y a plein de mauvais modèles que le diable leur présente Seigneur notre Dieu intervient 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 parce que ça c'est la guerre ils te font la guerre l'ennemi est en train de faire la guerre à nos enfants c'est à toi parce que tu as dit que nous sommes ta prunelle et tu as dit à Abraham aussi celui qui te bénit sera béni et celui qui te maudit sera maudit parce que c'est si quelqu'un touche à Abraham il touche directement à Dieu donc nous pouvons prier 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 pour nos enfants prier pour nos maris prier pour notre mariage qui est en train de de voler en éclats prier pour les enfants les enfants qui sont vraiment une proie dans la société c'est pas facile à l'école c'est pas facile dans la rue il y a certains enfants c'est pas facile à la maison ils vont à l'école c'est chaud dans la rue c'est chaud à la maison c'est chaud papa et maman c'est la guerre de Sarah et vous alléluia eux ils savent pas où se mettre c'est vrai il y a des enfants qui souffrent comme ça prions 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 mettons tout cela devant le Seigneur je sais pas quel problème tu traverses aujourd'hui mais dis au Seigneur je vais recopier Ezéchias c'est ce que mes enfants disaient faut dire copier pourquoi tu me recopies alors je vais copier Ezéchias il m'a donné un bon exemple tu as vu cette situation là c'est toi qu'on est en train d'insulter lève toi et H alléluia dans le livre des actes des apôtres nous avons aussi un exemple potre après avoir entendu le rapport que Pierre et Jean leur ont donné par rapport au comportement des sacrificateurs des souverains sacrificateurs et des pharisiens ils se sont mis à genoux ils ont élevé la voix vers Dieu pour exposer le problème et demander à Dieu d'intervenir et ils ont continué de servir le Seigneur donc c'est bien possible si Ezéchias a pu le faire et si les disciples après l'enlèvement de Jésus-Christ ont réussi nous aussi nous le pouvons alléluia et par la suite nous allons voir que l'éternel a entendu la prière de Ezéchias et il a fait repartir Saint-Jerib chez lui à Ninive Saint-Jerib n'a pas pu pénétrer Jérusalem il a fait un siège pendant deux ans mais après ça il est reparti et l'éternel l'a frappé dans son temple dans le temple de ses idoles ses propres enfants sont venus lui donner la mort donc vous voyez quand on prie l'éternel agit il a démontré qu'il est vraiment Dieu et le reste le peu qui restait est vraiment resté intact donc le Seigneur garde toujours un reste en Israël donc l'église de Jésus-Christ ne sera jamais vaincue parce qu'il y a toujours un reste fais tout pour rester parmi le reste alléluia ne t'aide pas à être comme les 46 villes de Judas qui se sont laissées vaincre alléluia soit de ceux qui sont à Jérusalem qui ont bénéficié de la protection de Jésus si tu restes sous le parapluie de Jésus tu verras la gloire de Dieu alléluia donc pour tenir ferme devant les attaques de l'ennemi église de El Shaddai et vous qui m'écoutez il faut seulement s'humilier devant Dieu il faut s'attacher à sa communauté alléluia parce qu'il y a la victoire et se confier en Dieu parce que la parole de Dieu dit recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira alléluia que le Seigneur soit béni pour la proclamation de sa parole et qu'il se manifeste dans notre vie qu'il nous donne de rester fermes face aux attaques de l'ennemi parce que la victoire se trouve en l'éternel et il nous donne aussi la capacité de tenir ferme alléluia alléluia voilà nous allons nous tenir debout et prier prier ensemble pour la parole de Dieu que nous venons d'entendre que le Seigneur nous aide afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux et fais connaître à l'éternel ton problème prends à coeur le problème de l'église de Jésus-Christ aussi prie montre ta dépendance vis-à-vis de Dieu humilie-toi devant Dieu et si tu vois que tu as été vaincu vraiment par les réseaux sociaux et tout et tu n'as plus le temps à consacrer à la lecture de la parole de Dieu tu n'as plus le temps pour Dieu tu peux te répentir et demander la grâce de Dieu et te ressaisir parce que Dieu est le Dieu de seconde chance et toi qui m'écoutes qui êtes à la maison et qui peut-être a pris l'habitude de rester tout le temps à la maison pour ne pas te déplacer le Seigneur t'appelle à te répentir parce que quand un charbon se met se détache il s'éteint quelle que soit son ardeur il va s'éteindre reviens à la maison prends ta place parce que le Seigneur a besoin de toi Alléluia prions ensemble il est fidèle pour nous garder et le cantique que nous allons chanter ensemble dit que même si tu es près de tomber il va te relever c'est ce que la parole de Dieu disait dans Job six fois le juste va tomber cette fois l'éternel va le relever nous sommes attaqués de toutes parts les ennemis sont nombreux dans ce monde mais la victoire appartient au peuple de Dieu c'est pourquoi je vous invite si vous avez la force de vous tenir debout et on va le chanter ensemble c'est une prière c'est un chant qui est une prière que chacun puisse le dire tu es le Dieu fidèle dans la tempête tu es là pour moi dans les troubles tu ne m'abandonnes pas parce que tu es le Dieu fidèle Alléluia Je m'appuie sur toi, oui j'écris, oui j'écris vers toi, tu es mon Dieu, oui j'écris vers toi, j'ai besoin de toi, tu es mon homme, tu es mon homme, au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans le tempest, ton âge me rappelle au mort, tu es mon seul espoir, c'est seul, tu es mon homme, au jour de la détresse. Tu es mon homme, au jour de la détresse. Tu es mon homme, au jour de la détresse. Tu es mon Dieu, je crie vers toi, j'écris vers toi, j'écris vers toi, j'écris vers toi, tu es mon homme, au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans le tempest, ton âge me rappelle au mort, tu es mon seul espoir. Depuis le début du culte, j'ai voulu parler avant même la prédication et la pensée m'est restée. Il y a quelqu'un qui est venu cet après-midi avec ce sentiment d'être acculé de tous les côtés. Les ennemis t'ont tellement acculé et tu as cherché du secours et tu es venu à l'église aujourd'hui avec le sentiment que même Dieu t'a oublié. Je voudrais prier pour cette personne. Si tu te le connais, viens vite, je vais prier pour toi. Parce que tu n'es pas seul, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a parlé aujourd'hui parce qu'il ne t'a pas oublié, il veut te libérer. Si tu te sens, tu es dans cette situation-là. Dans ton corps, tu es venu ce matin en disant même Dieu m'a oublié. Je sais qu'il y a plus d'une personne. Alors ne reste pas. Viens recevoir le soutien de Dieu, de l'Esprit de Dieu ce matin. Continuons de le chanter. Dieu est fidèle, il n'a pas changé. Il est fidèle, il n'a pas changé. Maman Débora, viens. Kofi, allez-y. Merci Seigneur. Où est Annie? Allez-y. Nous prions pour nos bien-aimés. Nous prions pour nos bien-aimés. Pour que l'Esprit de Dieu les fortifie. Qu'il les encourage. Parce que Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu ne les a pas laissés tomber. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Come honey. Come pray. Dieu est là. Dieu est là. 100% de Dieu. C'est ça. 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 Sous-titrage ST' 501